et s'est aidé encore vous vous rappelez de moi c'est moi j'ai fait la start-up là des années 80 avant le nord et le banc eh ben en fait il se trouve que parce que c'est ça fait plusieurs streams qu'on se voit quoi là et monsieur k il aime bien quand je viens de remplacer pour faire ses streams et dit et donc eh ben il se trouve que nous avons fait un start-up des des hétis comme ils disent les jeunes de la ville on avait déjà fait un petit atelier avant dans un garage non c'était pas avec steve pas du tout mais qui est il n'est pas beaucoup à volnaver le bas steve job puis il veut plus maintenant en plus donc nous on est embêté mais on avait fait des essais des prototypes parce qu'il y avait un gars qui m'avait demandé encore un japonais il m'avait dit fais moi un projet comme ça parce que tu as vu il ya un jeu se passer une v2 c'est ça marche du feu de dieu et nous on voudrait bien faire le nôtre mais au mieux quoi tu vois on avait déjà engagé un graphiste déjà pour faire l'affiche pour le concert et ça donnait à peu près ça quoi c'était pas mal on avait le meuble on avait fait ça du cerisier dis donc c'était super chouette quoi la finition c'était tout joli et joli joli de quoi le jeu ben c'est là où on a vu des problèmes je crois parce que il ya Jean-Michel il a encore fait un petit peu n'importe quoi parce que tout ce qu'il a compris c'est qu'il fallait qu'il y ait des vaisseaux qui tirent que les vaisseaux ils bougent de l'écran de gauche à droite mais aussi qui descendent mais aussi qui vient en travers mieux voudrait je vous fasse voir et puis je vous laisse avec monsieur k mieux vous expliquer que moi parce que c'est j'avoue qu'on avait fait un peu compliqué pour un jeu simple quand même voilà je vous laisse avec lui vous allez voir ça va bien se passer bah oui ça va bien se passer mais ça c'est une vue de l'esprit parce que très honnêtement sky love oui il y aurait pu y avoir de l'amour dedans mais on est en 1979 et les mecs ils n'ont qu'une idée c'est faire mieux que space invader or quand tu veux faire mieux que space invader mais que tu es sûr un cpu c'est même pas un z80 regardez c'est un 80 80 1,8 méga r alors peut-être pour vous qui avez un smartphone ça vous parle pas des masses mais sachez que votre smartphone en comparé ça peut piloter l'intégralité d'un lancement de fusée spatiale en comparé de ça quoi donc voilà ce que ça donne du coup en images on est toujours avec des jeux qui sont en noir et blanc et qui usent et abusent des bandes translucides horizontales qu'on colle par dessus pour donner un petit peu de couleur sans avoir à douiller le prix d'un écran couleur qui est quand même vachement encore plus cher que qu'un bon vieux crt noir et blanc à l'époque et donc là on voit le talent de programmeur de jean michel qui effectivement a compris qu'il fallait complètement révolutionner le gameplay mais pas trop non plus alors est ce que ça va être jouable moi je vois la vitesse des trucs je fais bouc 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 parce que le gars a quand même pris soin de supprimer les bunkers ça veut dire pour se planquer maintenant c'est du 100% skill c'est là où j'ai un petit doute sur le gameplay parce que contre la vivacité et aucune protection mais je pense qu'il ya une méga bombe quelque part piou 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 et et bien entendu je n'ai droit qu'à un tir sur l'écran simultané bon la bonne nouvelle c'est que je peux cancel leur tir pour l'instant donc on va dire c'est ma défense je peux cancel un tir mais le petit tir en biais là et je pense que les parties doivent durer super longtemps du coup si ça se corse pas pour moi parce que bah ouais là je suis parti pour jouer la journée complète j'en ai mis qu'est ce que tu as voulu faire en fait on comprend jamais quand tu parles bah oui mais t'es programmeur mais ce serait bien qu'on comprenne ce que tu dis des fois t'es un humain je te rappelle et oui on peut être programmeur humain donc voilà ce que ce dont je me doutais vous avez entendu le pad j'étais pressé de renvoyer un tir oh ça a vachement changé le tableau et le dernier la dernière bestiole qui reste sur l'écran est juste terrible à éliminer allez vous faire foutre puisque entre le fait d'avoir un seul tir simultané sur ce fucking écran plus une bestiole qui bouge un poil trop vite pour pouvoir vraiment l'aligner c'est un peu comme si vous alliez à la fête foraine tirer à la carabine à part qu'ils vont font passer les canards à fond la caisse quoi et qu'il n'y en a qu'un c'est exactement ça quoi la partie peut soit durer très longtemps soit s'il y a pas si un chrono être très très courte c'est au choix mazette ce jeu est-il dans le top où les sélections se retournent pas purée non pitié ça ira-t-il dans la dans la malle des archives au grenier mais bien entendu il ya une idée enfin il ya une idée quoi il n'y en a pas deux là c'est et au lieu de se déplacer en faisant des gausses droites et en descendant et tout doucement d'un cran à chaque fois on va en mettre ils fondent bien non assieds toi assieds toi je vais te dire ça commence par un dé comme des dés et en fait c'est un hommage caché au au directeur de la boîte de vol n'avait pas c'est la diagonale et oui et oui mais bon d'avoir inventé la diagonale quand même c'est c'est un peu light on va dire donc c'est pour ça grenier archives bye bye on ne te retouchera plus jamais là ça fait deux heures qu'on est sur ce tableau combien on a fait on a fait six minutes de stream goodbye goodbye mon ami goodbye pour un trop non faux je vais remettre ton magnifique flyer parce que quand même c'était quelque chose donc voilà ce à quoi on s'attendait et maintenant je vous laisse rembobiner pour ce qu'on a eu c'est c'est la terrible vérité des années 80 c'était ça sky love good bug vous vous restez puisque vous êtes puni vous avez cette playlist à voir ou bien celle là et en plus il va falloir vous abonner maintenant les petits donc hop 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 et que ça saute à demain 19h ciao